Musique Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ! Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans l'extrait précédent, je vais maquiller ma copine Clara pour un shooting qu'on a organisé toutes les deux sur le thème des papillons. Après lui avoir hydraté la peau, je commence par ses sourcils avec un goupillon et du savon pour les plaquer et les rendre un peu plus épais. Je vais les brosser dans tous les sens et ensuite finir par les brosser vers le haut et les plaquer. Ensuite je lui applique son fond de teint, j'ai fait un mélange de deux fonds de teint pour que la teinte soit parfaite et après je lui applique son anti cernes qui va être beaucoup trop clair et elle va s'en amuser. Une fois la bonne teinte trouvée, j'y retourne et j'en mets sur ses cernes et un petit peu sur ses pommettes pour que ça les fasse un petit peu ressortir. J'éclaircie aussi un petit peu son front et son menton. Et avec une éponge propre, je viens estomper toutes les matières. Musique Pour ne pas que la matière parte dans les petites ridules, je viens tout de suite appliquer de la poudre sur l'anti cernes. Pour cela j'ai pris un pinceau large que je viens tapoter et non pas frotter sinon ça va tout déplacer en dessous de son oeil et bien sûr sur les autres parties où j'ai appliqué de l'anti cernes. Musique Et ensuite avec un gros pinceau, je viens effleurer toutes les parties où il y a de la poudre pour le déposer sur tout le visage. J'aurais pu béiquer mais c'est pas son style et je trouvais que ça n'aurait pas convenu à ma copine donc j'ai préféré faire quelque chose de très léger pour elle. Vous voyez le résultat, je trouve que ça lui va hyper bien. Musique Et en plus elle a l'air contente alors moi j'étais contente aussi. Avec un feutre à sourcil je viens lui redessiner poil à poil sa ligne de sourcil. Elle voulait que je lui refasse comme j'ai l'habitude de le faire sur moi. Et franchement de la manière dont j'ai fait, je trouve que ça lui va super bien au visage, que ça lui redessine totalement son visage et c'est vraiment très joli sur elle. Musique Et pour que cela fasse plus naturel je passe un goupillon propre par-dessus les sourcils pour estomper un peu le côté foncé du marron que je lui ai appliqué. Musique Je finis de travailler son sourcil avec une base de fer à paupières que j'applique juste en dessous, en une ligne très nette. Musique J'en ai profité pour faire aussi toute sa paupière mobile et là je viens estomper avec la même éponge que j'utilisais pour l'anti-cerne. Musique Et tout de suite après par-dessus la base de fer à paupières juste en dessous du sourcil, je viens mettre un fer beige. Musique J'en rajoute également mais avec légèreté sur toute sa paupière mobile. Ça ne va pas poser problème car je vais utiliser que des fards à l'eau. Musique Etant photographe, les selfies, on n'y échappe pas. Et du coup, elle s'amusait. Musique Et encore une fois, elle me fait rire. Musique Je passe enfin aux couleurs et au travail du papillon. Je vais commencer par la paupière supérieure en tapotant avec une toute petite éponge et je vais commencer par le jaune. Je vais ensuite venir appliquer au fur et à mesure les couleurs qui sont, on va dire, voisines. Donc je vais appliquer ensuite du orange, du rouge, du fuchsia et du violet. Pour ça, je vais vraiment venir tapoter tout doucement et au fur et à mesure, je vais venir fondre les couleurs qui sont l'une à côté de l'autre. Pour que ça crée un dégradé qui soit plus joli et plus doux. Musique Je vais en profiter pour esquisser grossièrement la forme du papillon que je souhaite avoir. Si les bords ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave car on va venir repasser avec un eyeliner noir après pour définir vraiment les contours des ailes du papillon. Pour le dessous de l'œil, je vais prendre exactement le même principe qu'en haut, sauf que je vais faire vert, turquoise, bleu et un bleu plus foncé. Musique 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 Une fois que le travail des couleurs est fini, je vais prendre un pinceau tout fin et je vais dessiner les lignes qui font le contour des ailes. Là franchement c'est votre imagination, moi j'ai vite fait regardé des modèles mais franchement à aucun moment pendant que je dessinais je les ai regardés. Je pense que c'est vraiment au feeling, c'est juste comme vous avez envie que votre papillon soit et voilà, c'est juste qu'il faut se lancer. Musique Si j'ai quand même un conseil à vous donner pour cette partie là, il faut vraiment que vous soyez souple avec le pinceau, sinon ça va faire des gros pâtés et des grosses lignes qui ne vont pas être très jolies. Et surtout il faut savoir lâcher au bon moment pour que ça fasse une jolie forme. Musique Je rajoute ensuite quelques lignes à l'extrémité des ailes en laissant un espace entre le bout de l'aile et cette ligne là que je vais venir remplir par la suite avec du noir. Musique Musique Et j'en rajoute encore quelques autres juste parce que je trouvais ça joli. Et comme je l'ai dit précédemment, tout se fait au feeling, vous faites vraiment ce que vous voulez. Musique Musique Là je trouvais que son coin interne était beaucoup trop vide, du coup j'ai décidé de rajouter quelques points pour remplir cet espace, sinon ça faisait vraiment bizarre surtout pour des photos. Musique Toujours avec le noir, je viens faire un trait d'eyeliner. Musique Et je viens faire ce qui va donner tout son sens aux ailes de papillon, Car je trouve que vraiment ça va faire ressortir tout le maquillage. Je viens faire des points blancs sur toutes les parties noires remplies que j'ai faites précédemment. Et franchement vous allez voir le résultat, ça va flasher d'un seul coup. Musique Musique Et pour faire un rappel, j'en rajoute aussi dans son coin interne. Musique Musique Et j'en rajoute aussi quelques détails sur les pointes des ailes. Musique Et ensuite parce que je suis tête en l'air et que je ne pensais pas que les ailes descendraient si bas, je viens rajouter du blush comme je peux, sans abîmer mon travail que j'ai fait avant. Musique Juste pour donner un peu de contraste à son visage, sinon tout était trop plat comparé aux ailes qui sont incroyablement colorées. Musique Et enfin je brosse ses cils avec un goupillon propre pour commencer et ensuite je vais venir appliquer un mascara. Musique Et la touche finale pour bien terminer le regard, je rajoute une paire de faux cils. Musique Et waouh, je trouve qu'avec ses beaux yeux verts, ça lui fait un regard incroyable. Musique Et bien sûr quand on me connaît bien, on sait que je ne termine pas de maquillage sans highlighter. Donc un petit highlighter à des points un peu stratégiques pour la lumière et des photos. Musique Mais regardez-moi ce regard plein d'amour, c'est mignon non ? Musique Là j'adore parce qu'elle fait mieux les close-up que moi et franchement elle joue le jeu à fond et encore merci quoi. Musique Et on finit le maquillage avec un rouge à lèvres dans les teintes un peu violines. Je trouve que c'est une couleur qui lui va super bien, surtout avec les yeux qu'elle a, je trouve que c'est magnifique. Et je l'applique à l'aide d'un petit pinceau. Musique 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 Et je fixe le tout. avec un spray fixateur pour que ça tienne pendant toute la séance. Et voilà le résultat avec tous les accessoires et je trouve que toutes les couleurs se marient très bien. Musique Et bien sûr comme c'est un shooting à deux, voici mon maquillage. J'espère qu'il vous plaira aussi. Moi en tout cas je l'adore, si je pouvais me sortir comme ça je sortirais franchement. Je termine en vous montrant quelques images du shooting parce que franchement pour moi c'est une première et c'était pas évident du tout. Elle a su me mettre à l'aise, je sais que c'est mon ami mais c'est toujours intimidant de passer derrière ou devant plutôt une caméra. dans le sens photo parce que la caméra bah voilà je suis habituée. Mais voilà c'était, c'était trop amusant. Franchement j'ai adoré et j'ai hâte de refaire une séance avec elle. Et voilà franchement merci beaucoup à toi Clara parce que c'était une trop bonne journée et les photos sont magnifiques. Musique Je termine donc cette vidéo en vous disant, que les poupées c'est également moi qui les ai faites. Oui j'ai plein de cordes à mon arc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Musique 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 Musique